Yes, hallelujah, 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 today is the day that the Lord has made. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait, nous allons nous réjouir et être heureux en ces jours. Hallelujah, God bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus Christ. I'm happy to see everyone of you in the name of Jesus Christ. Je suis très content de voir vous tous, de vous raconter tous. God bless you all. Happy Pentecost Day. Que Dieu vous bénisse tous et re-fête de Pentecost. Happy Pentecost Day. Bonne fête de Pentecost. Please invite your families. S'il vous plaît, invite, invite, invite. 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 Invite children. Invite les enfants, invite les parents, invite les amis. Invite everyone around you. Invitez tout le monde auprès de vous. Today is the day that the Lord has made. Dis-leur qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a préparé pour vous. That we are going to rejoice and be glad in it. Que nous tous, nous allons nous réjouir en ça. Because it's our God. Parce que ça, c'est notre Dieu. There is no one like him. Il n'y a point de Dieu comme lui. There is no one like our God. Il n'y a personne comme notre Dieu. There is no one like Elohim. Il n'y a personne comme Elohim. There is no one like the Creator of heaven and earth. Il n'y a personne comme le Créateur des cieux et de la terre. There is no one like your God, dear brethren. Il n'y a personne comme ton Dieu bien-aimé. There is no one like my God, dear brethren. Il n'y a personne comme mon Dieu bien-aimé. Il n'y a personne comme le Dieu de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. The God of wonders. The God of signs. The God of signs. The God of miracles. The God of wonders. The God of mighty works. Les dieux de miracles. The God of signs, dear brethren. Our redeemer is alive. Notre rédempteur est vivant. Our God is not too late. It's not too early. Notre Dieu n'est jamais en retard. Our God is always a balanced God. Notre Dieu est un Dieu équilibré. Our God is a perfect God. Notre Dieu est un Dieu parfait. Do you know why, dear brethren? You know why, dear brethren? Because he is a God of time and circumstances. Because he is a God of time and circumstances. Because all the seasons belong to him. Because all the seasons belong to him. Who holds the seasons, dear brethren? À qui appartiennent les saisons bien-aimées? Les saisons appartiennent à lui. Le temps lui appartient. Comme il est le créateur de tout l'univers. Donc, cela veut dire, dear brethren. Cela veut dire, bien-aimé. Toutes les choses appartiennent à Dieu. Chaque chose lui appartient. Chaque situation, dear brethren. Chaque situation lui appartient. God knows why. Dieu sait pourquoi. Hallelujah. That is our God. Ça, c'est notre Dieu. Dear brethren. Who could have imagined? Qui pouvait imaginer? Our brother Job. Notre frère Job. Our brother Job. Notre frère Job. I know many of you will say, who is our brother? I don't have a brother like Job in my family. Je sais que beaucoup de gens se poseront la question, qui est notre frère Job? Je n'ai pas le frère Job dans ma famille. Our brother Job in the Bible. Notre frère Job dans la Bible. Dear brethren. Bien-aimé. Who could have imagined? Qui pouvait imaginer? Who could have imagined? Qui pouvait imaginer? Dear brethren. Bien-aimé. That there is still life for him at the end. Il y aurait la vie en lui après. Oh, our God is good. Oh, notre Dieu est bon. Our God is good, dear brethren. Notre Dieu est bon. Our God never changed. Notre Dieu n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Le l'être humain peut changer. But our God is a perfect God. Mais notre Dieu reste un Dieu parfait. Il n'est pas en retard ni en avant. Il est un Dieu équilibré. C'est un Dieu équilibré. The God who sits upon that throne. C'est le Dieu qui est assis sur l'île. L'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Dear brethren, he never dies. Il ne meurt jamais. His reign is eternity. Son règne est eternity. His reign is eternity. Son règne est eternity. Hallelujah. Hallelujah. The God that exalt his people. Les dieux qui élèvent son peuple. In the midst of what so ever trials and tribulations. Peu importe les épreuves, les tribulations. But when God says, dear brethren. The time has come. The time has come. There are no demons. No principalities. No wickedness. No wishes and wizards. We contradict our gods. Aucun sorcier qui peut contredire notre dieu. When he says yes. When he says yes. When he says yes. Yes is yes. His reign is yes. Because he is the ultimate power. Because he is the ultimate power. Because our authorities, dear brethren. Because all authorities, dear brethren. They belong to our gods. Appartiennent à notre dieu. When he says no. When he says no. No one can say yes. Personne ne peut dire oui. Dear brethren. Bien-aimé. When he says the season has come. Quand il dit la saison est arrivée. No one can take our gods to any tribunal or any court. Personne ne peut assigner notre dieu dans un tribunal. Because he is the judge himself. Parce que lui-même est un juge. Who is going to judge him. Qui peut le juger. When him himself is the judge. Quand lui-même est un juge. He is the judge. Il est le juge. Remember says. Before you speak. Avant de parler. He already knows. It all. Complete what you are going to say. Il connaît déjà parfaitement tout ce que tu vas dire. So let that gods. Voilà comme ce dieu-là. If you take it to tribunal. Si tu vas l'accuser, l'assigner au tribunal. Dear brethren. Can you lie to that god? Est-ce que tu peux mentir à ce dieu-là? When he knows everything. Alors qu'il connaît toutes choses. Il connaît à quelle heure. La minute où tu étais formé. Dans le ventre de ta mère. Or do you want to ask our brother Jonah. Ou tu veux poser la question. A notre frère Jonas. Our brother Jonah dear brethren. Notre frère Jonas. He thought he was hidden in the fish valley. Inside the water. Il pensait qu'il était caché dans le ventre du baleine. But dear brethren. Du poisson. Our God. Our God. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Hallelujah. Je veux que tu puisses ouvrir ta Bible. Ce matin dans le livre de Psalm 92. Psalm 92. Psalm 92. La Bible dit. Il est important. Il est bien de remercier le Seigneur. De remercier le Seigneur. Et de chanter le Dieu. De remercier le Seigneur. 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 alléluia il est bon de louer l'éternel et de célébrer ton nom au très haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits pendant les nuits la fidélité de dieu il est bon de louer l'éternel de reconnaître que si tu es en vie bien aimé c'est parce que dieu t'a montré son amour c'est parce que dieu t'a montré sa fidélité ce n'est pas tout le monde bien aimé qui s'est endormi la nuit qui va se réveiller bien aimé toi et moi bien nous ne sommes pas aussi juste mais nous travaillons bien aimé pour aller malgré cela dieu nous montre toujours sa fidélité sa bonté ce matin vous allez je vais chanter pour eux tu vas chanter pour eux tu vas chanter pour lui tu vas nouer son nom notre Dieu est celui qui a créé toutes les langues chante à n'importe quelle langue que tu vois que c'est ta langue que tu te sens à l'aise Alléluia Bien-aimé, il y a le matin il y a aussi la nuit sa fidélité, sa protection sa miséricorde Oh Bien-aimé notre Dieu est bon Bien-sûr, notre Dieu est bon Vous savez pourquoi, Bien-aimé Parce que c'est sur lui que tu peux te reposer Tu peux faire confiance et tu ne seras jamais dessus N'est-ce que tu peux faire confiance et tu ne seras jamais dessus Il y a que lui à qui tu peux faire confiance Tu l'appelles Abba Père et tu ne seras jamais dessus Tu peux l'appeler Adonai et tu ne seras jamais dessus Il n'était dit là pas qu'il n'y a pas de réseau Il n'était dit là pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de réseau Parce que lui-même Il est un réseau infaillible Il est un réseau infaillible Il est un réseau infaillible Même dans les toilettes Il te répondra Voilà pourquoi, Bien-aimé Avec notre Dieu, il y a toujours des réseaux Bien-aimé Même quand il n'y a pas de lumière Il cherche le soleil Mais notre Dieu lui-même est un soleil Alléluia Bien-aimé Comment Il est grand et non Il n'y a pas de lumière Comment Combien il est merveillé Je prie que tu puisses tenir debout Que tu puisses commencer à chanter Pour ce Dieu-là Que tu commences à dénir Que tu puisses danser en lui Le Dieu de la Bible Il est de ton côté Même si tu es seul à la maison Alléluia Je veux que tu puisses danser en lui Que tu puisses danser en lui Que tu puisses danser en lui Que le Dieu de la Bible est en lui Danser avec toi Il est là avec toi Même si tu es dans l'hôpital Je veux que tu puisses À l'hôpital Je veux que tu puisses chanter Alléluia Le Seigneur est avec toi Oh, Father Il n'y a personne comme notre Dieu Alléluia Thank you, Jesus Thank you, Adonai Love your word in God Jehovah You are my God Jehovah You are my God You are my God Oh, Jesus Oh, Jesus Chante la chanson Qui vient dans ton coeur Bien aimé N'importe quelle chanson Alléluia Parce que notre Dieu Our God is with you this morning Our God is faithful to your graduate Oh, Jehovah Give thanks to him His love and kindness in the morning His faithfulness in the night Oh, Jehovah What shall I say Unto the Lord All I have to say Thank you, Lord What shall I say Unto the Lord All I have to say Is thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Lord All I have to say Is thank you, Lord Jehovah, you are good I will know you are good Bon Oouhese baba Oouhese baba Oouhese baba Oouhese Oouhese baba Oouhese baba Oouhese baba Oouhese baba Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? Baba Merci Papa, cette chanson est en bimie, ça veut dire Merci Père, merci Père Merci Père, merci Père Je vous remercie Merci Père des doigts Merci Père, c'est que si nous sommes en vie ce matin C'est ta maldasse, voilà pourquoi Les vies universelles de Dieu, les vies pour tous Les unis comme un seul homme Nous voulons devant des dents trônes des glaces Fédive à un fil, ma mère Qui est comparable à la foi, le donneur de son de l'homme Le contacteur le plus jégouté Merci des rochers visages Le contacteur le plus jégouté Baba, c'est thank you Jesus Peu importe l'ampleur du problème Thank you Jesus Le sig enoru, leur amour pour de blocs res de Columbus Baptist duねぇ Éché- Wylorne Éché- Wylorne Éché- Wylorne Éché- Wylorne Agua-tuccou-vé Bâbâ Péró Lâ去了 Bebâ Éché- Wylorne Éché- Wylorne Que ne vous avez pas Éché- görüş-y Oh, Father, this morning, Lord Jehova, from the bottom of my heart, oh Lord Jehova, Papa, I praise your name, I exhort you, Lord. Papa, Lord, I glorify you, Lord. Papa, I celebrate you because you don't get no love. There is no one like you, O Lord. Papa, take you, where shall I, Lord Jehova? That God that never dies, that God that never dies, Papa, you are worthy, Lord. I don't know how to glorify you. Thank you, Jehova. Thank you, King of glory. Our comforter, our solution giver. Papa, who bless your name. The great healer, our redeemer. Hallowed be your name. Who can do what you do, Lord Jehova, and Shaddai? Papa, I praise your name. Papa, I bless your name. Oh, Jehova, you are so one. Wordy, wordy, he's the love of God. Hallelujah, Hosanna, Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hosanna. Hallelujah, Hosanna, Hosanna. Papa, you are worthy, Lord. Blessed be your name. Thank you, O Shaddai. Blessed be your name. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of Jesus Christ. Thank you, Father. So, magnify it. In the name of Jesus Christ. Oh, Jehova, 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 Jehova. Amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Hallelujah, amen. Il n'a pas changé, il n'a pas changé, il n'a pas changé, Amen, Alléluia, Amen, il nous a aimé, Amen, Alléluia, Amen. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions célébrer le roi, le roi, une fois de plus, commence à l'adorer, à le célébrer, la lumière du Seigneur arrive et vive dans ta maison ce matin, dans les non-puissants de Jésus-Christ, le Nazareth, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, nous devons vivre, nous devons vivre, nous devons vivre, nous devons vivre. En plus, ses Buddhist, le roi de gloire, le roi de gloire, les roi de gloire, nous devons vivre en vie, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, nous devons vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand la puissance de Dieu vient, il y aura un témoignage sur la terre. Tu vas prier ce matin. La puissance de Dieu, dear brethren, fasse la différence. La puissance de Dieu, quand la puissance de Dieu vient sur toi, dear brethren. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand il descend avec sa puissance de Dieu, dans cette situation, cette situation ne restera pas de même. J'aimerais que nous puissions appeler le Saint-Esprit, le Saint-Esprit bien-aimé, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour que tu sois bien-aimé dans le Seigneur le témoin. Ceux qui te connaissaient avant, lorsqu'ils te verront aujourd'hui, ils ne vont plus te reconnaître. Parce que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur toi. Là où tu étais faible, le Spirit-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi avec sa puissance, Il va te donner cet esprit de réveil, cet esprit de réveil, dans ta vie spirituelle, dans ta vie physique, dans ta maison, ton foyer, dans ta santé, dans ton mariage. Cet esprit de réveil, cet esprit de réveil, cet esprit de réveil, cet esprit de réveil de Dieu, afin que tu sois le témoin, lorsque les autres te verront bien. Lorsque tu disais, à chaque fois, je ferai, je ferai, je ferai, mais maintenant, cette réveil de Dieu va te pousser. Va te pousser, et tu feras ces choses, ça ne sera pas que je ferai, maintenant, ça sera que je fais, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, ce qui est positif, Que Dieu sois le témoin, lorsque l'Esprit de puissance descend sur toi, toute la puissance de ténèbres va disparaître. Il va disparaître de n'importe quelle situation de ténèbres. Les choses vont commencer à aller dès l'avant, par la puissance de Dieu. Parce que, à cause de l'atmosphère, à cause de l'atmosphère, à cause de l'Esprit, à cause de la puissance de Dieu. Là où tu n'avais pas d'autorité, Tu deviens un homme ou une femme de puissance, d'autorité. Plus de négociations avec Satan. Tu ne seras pas un homme ou une femme qui est en train de donner des ordres. Et cette situation va obéir à ta vie spirituelle et va s'activer à cause de cet Esprit de Dieu. Prie sur tes enfants, sur tes enfants, que la puissance de Dieu est bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimée dans le Seigneur, la Bible dit, Lorsqu'ils apportent les enfants de Dieu, Oh bien-aimée, Lorsqu'ils priaient, Les gens ne pouvaient plus les reconnaître. Parce qu'ils ont fini. Les signes et les prodiges, Les miracles ont suivi. Qu'est-ce que la puissance de Dieu est bien-aimée? Sur qui tu peux poser les mains? Bien-aimée, les gens étaient guéris. À cause de cette puissance de Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Père, je ne veux pas que mes enfants... Je n'aimerais pas rester le même. Là où j'étais, j'ai dormi spirituellement. Père, laissez-le la puissance du Saint-Esprit. Vienne réveiller mon esprit. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire, Là où il y a un soeur, Père de gloire, Qui était fatigué spirituellement. Là où il y a un jeune homme, Là où il y a une jeune fille, Un enfant était en cas de gloire, Qui était fatigué spirituellement, N'arrivait plus à prier. L'esprit de ténèbres l'avait maté. L'esprit de ténèbres l'avait maté. L'esprit avait maté son esprit. L'esprit avait mis son esprit dans la ténèbre. L'esprit de ténèbres, Après qu'il ne se réveillait plus. Pour prier, Père de gloire, L'esprit de Dieu est venu comme un seul homme. Je viens réveiller. Que l'esprit de réveil, Que le Saint-Esprit, l'Esprit de réveil, entre maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie d'un jeune homme, dans la vie d'une jeune fille, dans la vie d'un enfant pour la gloire. Comme il est écrit dans le livre de Joël, voici, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit, tout est cher, et partant de mon esprit, et de moi, de partant de mon esprit, et de moi, avant que mon frère, ma soeur, qui se fait endormir spirituellement, puisse se réveiller de l'éternel, au Père de gloire, au Père de gloire, le réveil du Saint-Esprit, le réveil de la vie de la salle de Dieu, l'Eglise pour tous se dérouver des stables à Paris des Kinshasa l'Eglise universale l'Eglise pour tous en ligne qu'il soit réveillé sur les éléments que l'Esprit de Dieu réveille l'inclin de la frère que l'Esprit de la puissance Père de loi descendre et agisse au nom de l'Esprit de Jésus Oh Père de loi l'Esprit d'encouragement Oh Père de loi l'Esprit d'encouragement Oh L'Esprit de consolation L'Esprit d'enseignement L'Esprit de force Oh Père de sang de béthéna dans la vie d'inesté afin de recevoir nos tonus venant de Dieu dans les non-puissants de Jésus dans les non-puissants de Jésus nous voulons être Père de loi de vainqueur Améloïa remplis-nous du Saint-Esprit remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit dans les non-puissants de Jésus remplis-nous Père de loi du Saint-Esprit May your power not push us au nom de l'Esprit de la puissance de Jésus en Dieu nos rois en Dieu nos rois en Dieu nos rois la puissance est descendre Oh Père de loi dans les non-puissants de Jésus dans les non-puissants de Jésus dans les non-puissants de Jésus que l'Esprit de Dieu nous aide à ne pas démêler la même personne Alléluia Père de loi de l'Esprit nous recevons ta puissance ce matin nous recevons ta puissance ce matin au non-puissant de Jésus nous recevons ta puissance ce matin au non-puissant de Jésus Power Lord Jehova Power Lord strength and power Lord In that name of Jesus Christ From that earth Baba Lord Your spiritual love Your spiritual love May He descend upon us May He descend upon us Our mentality Lord Baba For the continual people Lord A man and woman Of faith Of fire Lord Porné For you Lord Baba In that name of Jesus For to be put and sacrifice O Lord Faut witness O Lord To the earth O Lord In that name of Jesus Be witness O Lord Offense O Lord That God That you are still here O Lord In that mighty name of Jesus Is that true You Father People who start to celebrate O Lord People Lord Jehova We pay their life to you Because O Lord We are your witness Because we are filled with your spirit of power Spirit of authority Mon Dieu 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 Christ Alléluia Père Que ton nom soit béni Tu es digne d'être loué Il n'y a personne comme toi Oh Père Céleste Père Que tes enfants Que tes enfants Que nous ne restions pas nous-mêmes Que nous puissions continuer d'aller de gloire en gloire Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom puissant de Jésus-Christ Que nous puissions tourner vers De ta puissance De ton autorité Au nom puissant de Jésus-Christ Père Père Nous te disons infiniment Merci Merci Père de gloire Accorde-nous cet esprit de compréhension Père de gloire Alléluia Père Nous t'invoquons Nous te disons Seigneur Aide Aide Mon frère Aide Ma soeur De continuer De 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 Continuer Cette course Cette course de la foi Cette course de la foi Cette course pour le royaume de Dieu Afin qu'à la fin Que tu puisses dire Que tu puisses dire Bienvenue Bienvenue Mon bien-aimé Fils Et fille Ainsi soit-il Père Nous te disons Merci 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 Que ton nom Sois béni Père Reçois Toute La gloire Reçois Reçois Tout de l'honneur Reçois Reçois L'adoration Reçois L'adoration Elle nous te célébrant Parce que tu es Dieu Merci 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 Alléluia Acclamons pour le roi des rois Alléluia Là où vous êtes Bienvenue Bienvenue Joie C'est beau Il est Dieu Alléluia 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 C'est pour ça que j'aime, c'est pour ça que j'aime, c'est pour ça que j'aime le Saint-Esprit, là où le diable vient te décourager, à lui, il vient la nuit, il dit, mon petit Victor, il te révèle, alléluia, oh, Jésus de Nazareth, Galilée, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus de Nazareth, Galilée, sois béni, sois magnifié, sois exalté, alléluia. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu, il est Dieu, Dieu, il est Dieu. Tu peux laisser comme ça, ça va continuer. Sinon, ils vont quitter, ils vont y revenir. Tu es Dieu, 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 oh, tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Indeed, you are God. Il est roi, 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 roi. Il est roi, roi, roi. Il est roi, il est roi, il est saint, 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 saint. Il est saint, 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 saint. Saint d'Israël puissant de Jacob. The only one of Jacob. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. We give you chance to bless your name. Tu es merveilleux. You are marvelous indeed. You are the most high God. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. A qui pourrons-nous te comparer? Tu es merveilleux. Oui, moi je dis que tu es merveilleux. Il n'y a que celui qui a cette expérience avec le Saint-Esprit. Ce Dieu-là qui peut dire qu'il est merveilleux. Parce qu'il a vécu le merveilleux de Dieu. Les merveilles de Dieu sont tellement nombreuses. Ça commence par le souffle de vie. Ça passe par la bonne santé. Ça passe par les délivrances. Et ça passe par les victoires. De jour au jour. Et tu ne manqueras de rien. J'annonce à quelqu'un qui se plaint à ce moment ne se plaint plus. Maman, do not complain anymore. Le Bible dit ceci. Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il faut dire même dans le malheur. Même dans le malheur. Réjouis-toi. Parce que le malheur c'est juste pour un temps. Parce que la malheur c'est juste pour un moment. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je suis toujours joyeux. I'm always joyful, lads. Même les collègues au travail, ils savent. Even my colleagues at work, they know. Alléluia. Amen. Tout le temps joyeux. I'm always joyful. Ils soulignent tout le temps Victor. Ah, Victor is always smiling. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, the Lord. Et pourtant, j'ai des problèmes sérieux. And I have serious problems. Alléluia. But I trusted in the Lord. Mais je mets ma confiance au Seigneur. Alléluia. Et ce Dieu-là est merveilleux. Et pendant que tu viens dans le malheur, tu viens te consoler. Et il vient te consoler. Et le Lord vient te consoler. Alléluia. Et là, tu rigoles du diable. Et non seulement tu rigoles du diable mais tu rigoles du malheur. Tu rigoles de cette situation. Et ça passe. Alléluia. Amen. C'est pas beau ça. Ah, I see you like dancing. Oh, Dieu-même dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Always be joyful. Alléluia. Ça, c'est ma vie. That is my life. It is good to be in presence of the Lord. Bonne fête de Pentecost à tous. Happy Pentecost Day. Alléluia. Sans plus tarder bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prier parce que j'ai beaucoup de Moi, j'ai toujours beaucoup de choses à dire de la part du Seigneur. Si vous m'avez donné le temps, je vais parler in, 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 not to say to the Lord, but if you give me one hour, let me one hour, two hours, I'll keep on, you know, speaking, speaking, speaking. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, je peux le dire, I can say, ah oui, j'ai cette expérience avec Monsieur le Saint-Esprit. I have that experience with Mr. Holy Spirit. Ah oui. Yes, Lord. Je ne vente. That's, I boast of him. Je vente le Saint-Esprit. I boast of the Holy Spirit. It's real. Il est hum. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette nuit, on a dormi ensemble avec lui. Je te dis la vérité. So, this night, we slept together. J'étais caro fatigué. I was exhausted. Alléluia. Amen. Je ferme les yeux. So, I just closed my eyes. Amen. Je fais une prière. I heard that I did the prayer. Let's start to speak to me. Je n'ai pas dormi toute la nuit. I was not slept. Il était, on était ensemble. We are together. Il finit ça, il me parle encore d'autres choses. So, when we finish that, he also spoke to me concerning other things. Il finit ça, il me parle encore d'autres choses. When we finish, he also continued to speak other things. Et quand je me suis revenu, je n'ai pas compris qu'il était déjà 5 heures du matin. And when I woke up, ah, and I saw that it was already 5 a.m. in the morning. Ben, j'ai commencé à méditer. So, I said to meditate. And I wrote my message. Ça passait vite. Je me suis dit, wow, il vient déjà. Mais quand est-ce que j'ai dormi? Je serais fatigué dans la journée. So, I said, ah, I guess I'm going to be very tired during the day. Mais mes yeux étaient fermés. Because, but the eyes were shot. Mais, en esprit, but in the spirit, qu'est-ce que des révélations? Révélation, c'est révélation. Révélation, révélation. Je prie un peu. I pray just little. Alléluia. Amen. Tu peux l'expérimenter aussi, mon frère. You can also experiment it to my brother. On en puissant des gestes. In the mighty name of Jesus Christ. Heavenly Father, we give you grace. We give you grace. We give you grace. We bless your name. We say thank you. For everything. J'ai l'amnissé en esprit. Dear Holy Spirit, picture us again and again. Dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée des saints, nous disons Amen. Amen. J'ai l'impression que c'est Amen. L'amour. L'amour. The King of Kings. Alléluia. Bonne fête de Pentecôte à tous encore. Happy Pentecôte Day once again. À tous les peuples des églises universelles dédiées l'église pour tous. To all the people of universal church and God the church for all. Nous vous aimons. We love you all. Alléluia. Partagez ce moment bien-aimé d'Ale Seigneur. Dieu bref. Partagez ce moment. Ça va faire du bien avec quelqu'un. So why is it a good? Go to, do good to someone. Alors, aujourd'hui, bien-aimé d'Ale Seigneur, je vais revenir un peu dans les basiques sur l'enseignement du Saint-Esprit. On se come to the basic of the teaching concernant the Holy Spirit. Ça fait longtemps, mais je vais revenir sur le basique parce qu'il y a beaucoup de gens, même des chrétiens aussi, ils entendent parler du Saint-Esprit mais ne savent pas vraiment c'est quoi, c'est qui le Saint-Esprit. Vous que je vais baptiser au mois de juin ou juillet, Écoutez bien cet enseignement parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'il viendra sur vous. Après votre baptême par immersion. Mais tout cela dépend. Cela dépend de Dieu, le chef, le souverain. Pour ceux qui ne le savent pas, tu peux recevoir généralement, je dis bien généralement, on reçoit le Saint-Esprit après avoir été dans l'eau par immersion. Alléluia. Mais il y a aussi d'états particuliers. Nous les voyons dans Acte chapitre 10 verset 40 à 44. You can see in the book of Acts of the Apostles 10, 40 to 44. Pierre était quelque part. Peter était quelque part. Il était avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Et ils étaient étonnés. They were astonished. Parce qu'ils étaient partis chez les païens. Et ils pensaient que c'était qu'eux qui pouvaient parler en langue. Mais à leur grand étonnement. Ces jours-là, le Saint-Esprit pendant qu'ils étaient en train de prier, les Saint-Esprit descendus. Même les païens. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène là de commencer ici directement. ce n'est pas prévu. Parce que le titre de mon message c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme? Dans ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu même chez les païens. Les païens pouvaient aussi parler en langue. Et après avoir vécu cet événement-là, Alléluia, l'apôtre Pierre dit est-ce que je peux empêcher à ces hommes, à ces gens qui viennent d'être baptisés de feu, d'être baptisés du Saint-Esprit parce que le baptême du Saint-Esprit c'est ce qu'on appelle aussi le baptême de feu, Alléluia, ou le baptême de Jésus-Christ. So, le baptême, so, l'apôtre pose une question. So, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces gens après qu'ils sont baptisés avec le baptême de feu, de l'Homme de Dieu, de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut leur refuser ça? Can we refuse them from that? Alléluia. Non. Alléluia. Et puis, il les a amenés dans l'eau. Alléluia. Pourquoi il les a amenés dans l'eau? Écoutez-moi très bien, bien aimé de l'Esprit. ce sont des questions que beaucoup de gens se posent. Ce sont les béabas du Saint-Esprit que nous devons à chaque fois rappeler à l'Église. Alléluia. Nous sommes une Église évangélique. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit, nous sommes une Église évangélique de réveil parce que nous vivons le réveil dans toutes nos activités. Le Saint-Esprit se manifeste beaucoup. So, I always say that we are a evangelical revival church because we are in the church where the Holy Spirit do manifest a lot. Alléluia. Ce n'est pas pour vanter mon ministère. Ce n'est pas pour me dire que la plupart de mon ministère est juste une grâce. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça bien aimé de l'Esprit? parce que c'est une question que beaucoup ne savent pas que le baptême doit être complet. Comme il peut nous dire que le baptême doit être complet. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Nicodème parlait avec Jésus dans Matthieu 3. Je vais vous le dire. Si quelqu'un n'est pas baptisé d'eau. So, Nicodème asked Jésus this question in the book of Matthew 3. Souvenez-moi très bien. Ce sont les petites choses que nous connaissons. Si ce n'est pas là, alors c'est dans Jean 3. Alléluia. Nous devons connaître toutes ces petites choses. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Jean 3. Il va être le livre de John Tilly. Alléluia. Mais il y a eu un homme. Matthew 3. John the Baptist. Voilà. Là, je suis en train de démontrer que le baptême doit être complet. So, I'm trying not to demonstrate that the baptism should be complete. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question Pasteur, est-ce que je peux refaire mon baptême? parce que le baptême c'est un engagement. Alors, cet engagement demande la conscience. c'est une affaire de conscience. Et cet engagement ne doit pas être conscient de ce que vous faites. Voilà. Un bébé n'a pas encore la conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc, un bébé n'a pas la conscience de ce qu'il ou elle est en train Parce qu'il ou elle est en train d'innocent. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que j'ai vu des enfants manger la Sainte Seine. Alléluia. Selon certaines théologies et doctrines de certaines églises. Mais quand nous sommes dans les écrits du bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 1. Mais il y est un homme d'entre les pharisiens nommés Nicodème, un chef des Juifs. Les pharisiens, c'était des gens, c'était un parti politique en Israël. Alléluia. les pharisiens sont des gens qui croient en Dieu mais ne croient pas au Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont beaucoup combattu le ministère de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit ceci. Ce chef-là qui vint lui pour prenez Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez qu'il croyait déjà en Dieu. C'est ce que j'ai dit tantôt. Les pharisiens croyaient en Dieu. Voilà. En tant que pharisiens croient en Dieu il dit clairement à Jésus oui nous savons que voilà quelqu'un ne peut pas faire ce genre des miracles si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui répondit en vérité en vérité je te l'ai dit si un homme n'est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu bien aimé dans le Seigneur tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau alléluia la nouvelle naissance est très importante pour la vie de tout chrétien alléluia écoutez moi très bien bien aimé dans le Seigneur peut-être que tu es aussi enseignant de la parole peut-être que tu es un jeune frère qui vient de commencer dans la foi tu vois les gens parler en langue tu vois les gens tomber ce sont des manifestations du Saint-Esprit ce sont des choses que tu ne comprends pas mais cela bien aimé dans le Seigneur existe alléluia Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître alléluia Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est né d'eau et d'esprit suivez-moi maintenant vous voyez l'ordre du baptême alléluia Jésus répondit c'est pas Victor Maconda qui répond et ça c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas voilà pourquoi je vais expliquer ça et puis revenir dans acte 10 simple à comprendre simple à comprendre en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est né d'eau donc on commence l'ordre normalement du baptême commence par l'eau Jésus lui-même lorsque nous lisons toujours Jean Matthieu 3 vous verrez que Jésus lui-même a commencé par l'eau il est d'abord ancré dans l'eau le ciel était ouvert après le sang qu'est-ce qui est descendu sur lui je me fais bien comprendre voilà l'ordre normalement du baptême c'est d'abord dans l'eau alléluia par immersion dans une eau qui coule dans un fleuve dans une eau dans une eau où il y a de l'eau pour s'occuper alléluia maintenant suivez-moi très bien parce que la vraie définition du baptême voilà pourquoi on nous plonge dans l'eau voilà et ressuscité avec Jésus-Christ mais attention bien-aimé dans le Seigneur j'ai toujours enseigné ça à tous mes enfants que j'ai ordonnés c'est très important quand vous faites le service de baptême de poser cette question parce que vous avez suivi les enseignements du baptême ou vous n'avez pas suivi les enseignements du baptême alléluia mais d'une manière ou d'une autre vous suivez les enseignements du baptême pourquoi j'ai dit d'une manière ou d'une autre les niques éthiopiens lui il a été convaincu par l'éthique biblique de quelques minutes ou d'un seul jour je ne sais pas quand il a lu les livres d'Esaïe donc il a été convaincu quand il a lu le livre d'Issaïa je ne sais pas peut-être peut-être il a été convaincu de la mort au baptême et comme il ne comprenait pas ça il a été convaincu de ce qu'il a été concernant de la baptisation et il a été touché par la parole il a été convaincu il a dit non parce que je dois me faire baptiser donc il a dit 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 il a dû être baptisé voilà mais ça va jusque là ne vous comprenez 1. acceptais-tu Jésus-Christ quand on sauve le Seigneur oui c'est pas vrai parce que c'est une question le salut est individuel parce que ce qui s'est passé à la chambre c'était des papas et des mamans des gens conscients ils savaient voilà les deux pieds ils avaient la connaissance de Jésus-Christ comme j'ai écrit aujourd'hui dans ma méditation dans Jean 14 chapitre 14 bon moi j'ai vu tous les chapitres j'ai écrit seulement le verset 16 à 18 où il a dit je ne vous décidez pas orphelin il faut que les gens comprennent ça très important sinon ton baptême c'est là comme du shampoing tu te laves seulement tu te laves tu as enlevé la saleté seulement mais tu n'es pas voilà le réveil de l'esprit n'est pas là donc on demande d'abord la conscience accepte-t-il de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur le Seigneur donc tu es adulte tu as compris tu as suivi les enseignements voilà accepte-t-il de renoncer au monde c'est-à-dire de ne plus vivre selon le monde selon la chair mais de vivre maintenant selon Jésus-Christ c'est des questions d'un Messie-Fils après je peux ajouter une troisième question accepte-t-il de mettre en pratique la parole de Dieu et très souvent les gens répondent par la grâce de Dieu et là maintenant je te baptise on te fait plonger dans l'eau je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit on te sort de l'eau voilà tu es devenu une nouvelle créature donc Jésus répondit en vérité en vérité je te l'ai dit si un homme est né d'eau c'est la première étape d'eau et d'esprit voilà alléluia voilà pourquoi on appelle ce baptême là le baptême du Saint-Esprit alléluia ou le baptême de Jésus-Christ ou le baptême de feu parce que maintenant le Saint-Esprit de la même manière que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus le ciel était ouvert et le Père a déclaré voici mon Fils bien-aimé à qui je donne tout le monde affecte so you can see when when I be baptised of the Holy Spirit I will call the baptism of fire the baptism of a fire because that is when Christ was born was baptised when I came out the Holy Spirit now came descend upon him and said this is my beloved son in whom I am well please listen to him alléluia amen et là maintenant tu viens de naître de nouveau so from that you will that you will not become born again alléluia because you have been baptized by emotion alléluia amen voyez le baptême doit être complet l'eau et l'esprit and the spirit et là tu peux manger maintenant la Sainte Seine so from there you can eat the Lord's supper et là le Saint-Esprit maintenant va commencer à travailler en toi et c'est là que je vais commencer à expliquer l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme so that is just to start to work in you and this is where I'm to start to explain my topic of today that is the work of the Holy Spirit in man in man that is human being alléluia amen maintenant il y a un cas particulier le cas de actes chapitres 10 44 à 47 so there is also a particular aspect in the book of actes chapter 10 44 or 47 moi j'ai déjà baptisé les gens so I have already baptised people dès qu'ils sortent de l'eau la personne sort de l'eau elle commence à parler en langue et j'ai déjà des témoignages des témoignages après le baptême il y en a dès que je la baptise elle commence à parler en langue il y en a les démons les touffes ne veulent pas qu'ils se fassent baptiser il y en a les démons qui continuent de l'oppression pour qu'ils ne soient pas baptisés on arrive pour mettre la personne dans l'eau quelle résistance so you can see that when you want to dip the person into the water you will see their résistance stretch power force if that person is out from the water you will see deliverance amen yes j'ai vécu beaucoup de choses dans tout ça par la grâce et de Dieu maintenant selon la souveraineté de Dieu regardez ce que Pierre va vivre ces personnes ne vont pas suivre le cursus normal du baptême voilà le cursus normal il est Jésus dit bien en vérité en vérité je te le dis si un homme menait d'eau donc d'abord l'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? maintenant acte 10 il est souverain notre Dieu il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut et ça aussi je veux qu'il soit dans notre église et aussi j'ai écouté ce qu'il dit dans notre church nous avons ça dans acte chapitre 10 au verset 44 vous allez voir ça jusqu'à 47 quand Pierre prononçait encore ces mots le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole tous les fidèles tous les fidèles who believed who believed were astonished as many as came with Peter because the gift of the Holy Spirit had been poured hard on the Gentiles also Gentiles is also pagans as I said earlier les faïens c'est quelqu'un qui vit selon le monde qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu voyez maintenant et puisque Pierre il a la connaissance des enseignements sur le baptême il sait que le baptême doit être complet dans l'eau parce que le baptême symbolise comme je viens de le dire mourir avec Jésus-Christ c'est-à-dire le vieil homme est enterré et la nouvelle naissance la résurrection tu vas commencer une nouvelle vie tu vas commencer à vivre en esprit et c'est là où je vais baser l'enseignement maintenant donc comme je disais avant le baptême c'est de mourir avec Jésus-Christ c'est presque votre vieux nation votre vieux a fait le vieux buried dans l'eau et vous n'êtes réservé c'est la résurrection c'est le nouveau born encore et c'est comme regardez comment je vais encore expliquer le matin pour que vous puissiez comprendre la différence entre la chair et l'esprit vous prenez un grain d'arachide ou vous prenez un grain tout simplement ou juste un grain ou maïs vous 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 plantez plantez je veux dire quoi vous craisez pour enterrer quelqu'un on fait quoi on craise d'abord on met le cercle pareil nous sommes aussi la Bible nous appelle aussi les plantes donc vous prenez le grain vous mettez regardez le baptême maintenant regarde la nouvelle naissance ça va partir là-bas sur la terre toute la partie mauvaise va pourrir là-bas les choses vont être buried maintenant vous voyez la nouvelle créature une plante sort alors une nouvelle création a new plant flourishes is coming is coming out alléluia amen maintenant je continue à vous expliquer le baptême et l'oeuvre du Saint Esprit dans la personne comme une plante so now I'm explaining the work of the Holy Spirit in human as a plant alléluia amen voilà maintenant qu'est-ce qu'on fait pour qu'une plante grandisse so what do you do for a plant to flourish to grow well on arrose toujours le l'eau you water this alléluia alléluia et l'eau c'est la parole de Dieu and the water is the word of God au fil et à mesure que tu lis la parole de Dieu alléluia tu commences à fleurir tu commences à grandir la plante grandit et c'est là où on dit ah le petit là il a changé le papa là a changé la maman a changé la vieille personne ce qu'on a vu là ce qui est né de la chair est chère ce qui est né de l'esprit est esprit la mort est de l'esprit de l'esprit de l'esprit est de l'esprit puisque la parole de Dieu c'est ça le Saint-Esprit ça a été inspiré pour le Saint-Esprit parce que la parole de Dieu est inspiré par le Spirit de Dieu alléluia et c'est ça les rôles des enseignements les études bibliques les affermissements et c'est le rôle et c'est le rôle de la Bible de l'esprit et la Bible de l'esprit connaître le mot de Dieu les affermissements les affermissements connaître la parole de Dieu on arrose on met des l'eau et comment on met des l'eau comment on met des l'eau c'est Josué chapitre 1 verset 8 que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche que ce livre de la loi ne s'éloigne de votre menthe c'est la Bible médite alléluia jour et nuit pour vous 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 alléluia alléluia et là d'ailleurs je dirais c'est déjà même l'âge adulte parce que tu connais déjà la parole maintenant tu ne fais que des méditations à la lecture mais sinon il faut toujours aller à l'église on arrose la parole les études bibliques les affermissements tu grandis la plante grandis grandis vous allez dans la church vous écoutez la parole de Dieu les étudiants vous écoutez vous écoutez la parole de Dieu de Dieu de cela vous êtes en taking care nourrissir votre vie spirituelle vie nourrissir le spirituel vous commencez à se crever nourrissir et à se crever et dans la vie physique un bébé c'est celui qu'on donne le biberon c'est celui qu'on donne le biberon 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 alléluia voilà pourquoi je suis contre je suis contre écoutez moi bien je suis contre ce qui ne croit pas au père spirituel il est la vie c'est un peu ce qui est qui te met les habits tu grandis tu grandis et ce travail là physiquement c'est papa ou maman qui fait ça spirituellement c'est celui qu'on appelle le maître l'enseignant le master il t'arrose avec la parole 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 train you with the word of God that is why i disagree with people that don't consider special father tu n'es pas seulement comme ça because you are not just going to grow just like that when you are not watered with the word of God moi aujourd'hui j'ai mon intimité avec le saint esprit today i have my own personal intimacy with the holy spirit but from the beginning there was someone that also brought the word of God to me that took me to the that baptized me to the baptized we need to honor we need to honor those that are bringing the word of God to you you know you know you know you know everything no now you are a spirit that grew up you will be watered and start to grow up in the spirit hallelujah amen i am trying are we understanding it no one is born with the holy spirit that knows it all in us there is the body the soul let's say the difference let's say the difference let's say the difference and there is in us the spirit of God the spirit of God the spirit of God alleluia the spirit of God alleluia Amen And God breathes to a man to you so so that where God breathes to a man and a man becomes a living being so that is the image of God in us lalui Maintenant, même quand tu es né, c'est ce qui te permet de bouger, de respirer, de respirer. Mais tu es né avec le péché originel, adamique. Voilà. On évolue bien. Mais après, maintenant, quand tu grandis, conscience, quand tu es maintenant baptisé d'eau et de l'esprit, voilà, tu es maintenant capable, écoutez, celui qui est baptisé est maintenant capable de distinguer le bien et le mal. Pas, je précise bien, pas selon le monde, c'est Esaïe 25. Non, Esaïe 5, 25. Esaïe 5, 25. Tu sais distinguer le bien et le mal selon le Saint-Esprit, pas selon toi, pas selon le monde. Donc, c'est quand tu es maintenant baptisé, tu es maintenant capable de distinguer le mal et le mal, according à Dieu, pas selon le monde. Voilà pourquoi, Pierre, nous revenons maintenant dans l'acte chapitre 10, 44 à 47. Pierre a dit, Peter 6, puisque lui, il connaissait déjà Jean chapitre 3 qui dit que, en vérité, en vérité, je te le dis, si l'homme n'est né d'eau et d'esprit. Tout le monde remarque, tout le monde qui était avec Pierre, tous les circoncis, tous les baptisés remarquent eux. Nous, nous sommes venus chez les païens avec notre ombreuille, on pense qu'on est plus qu'eux. Mais eux aussi, ils commencent à parler en langue comme nous. Oh, Pierre, quand il a remarqué ça, il l'a dit au verset 14. So, everyone came to him, and they now saw that, ah, they were saying that people were also speaking the way, the way they, the way they too, they don't speak. Papa, Isaiah, what? 5, 25. You're sure, are you sure? Oui, mais je vais voir ça, à peu près, ou 20, je vais trouver ça. Toi, suis-moi d'abord ici. Alors, Pierre dit, hein, acte chapitre 10, verset 14. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ah, vous avez vu ça? Donc, maintenant, Dieu a fait l'inverse. Ils ont commencé par le baptême du Saint-Esprit, puisque le baptême doit être complet. So, le baptême est complet. Il était obligé de compléter le baptême. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas été d'autre. Donc, ils ne seront pas, ils ne seront pas appelés enfants de Dieu, fils de Dieu ou filles de Dieu. Pourquoi? Parce que, quand Jésus-Christ viendra, ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit quoi? Dans Thessaloniciens, nous ressusciterons. Donc, eux, alors, le baptême n'est pas complet, donc ils ne ressusciteront pas. Donc, je dois les baptiser à d'autres. Voilà, pour que le baptême soit complet, pour que, lors de l'avènement maintenant de Jésus-Christ, ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront, puisqu'on était baptisés en Jésus-Christ, donc on était morts avec lui, on ressuscitera avec lui. Et là, Jésus, dans les airs, en train de venir. 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 Maintenant, viens le mettre dans le Seigneur. Tu commences à distinguer le bien et le mal. Et c'est là où tu vois une plante. Tu vois une plante. Maintenant, on arrose, on arrose. La plante a grandi. Après, la plante fait comment? La plante commence à produire le fluide qu'on peut manger. Voilà. Maintenant, tu y as-tu Galate 5. Alléluia. Maintenant, on peut te manger. On peut te consommer. Parce que tu as apporté le fluide du Saint-Esprit. Comment on va te consommer? Image. So, are you going to consume or eat it? So, you can see. Now, you now know the good from bad. What's happening? When you now know the good from bad, you start to nourish. watered your plant, the plant will now flourish, will now grow and matured and start to produce good fruits. We should now call the book of Galatia 5, 22 down west, that is the fruit of the spirit. Galatia 5, 21, 22, que nous connaissons tous, bien aimé dans le Seigneur, Alléluia, et là le Saint-Esprit habite en toi, tu commences à produire des fruits dans les épreuves, là maintenant, dans les épreuves, tu ne fais pas les mal. Le Seigneur n'est pas vivant en toi, ils ne font pas mal, ils ne font pas mal, ils ne font pas mal, ils ne font pas mal. Le Seigneur n'est pas vivant en toi. Normalement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui écrit le verset pour aider quelqu'un. La Bible dit ceci, Esaïe chapitre 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien. et le bien mal. Afin, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire et du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient les coupables pour un présent. et enlèvent aux innocents leurs droits. Et ainsi de suite, vous pouvez nous dire ça. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévoile le chambre, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi, leur racine sera comme de la pûlitude. So, vous pouvez redire Isaiah 5 from 20 et aussi Galatia 5 22 to 23. Alléluia. Amen. Galatia 5, fruit of the Spirit. Vous avez vu ça? Bien aimé dans le Seigneur. You see that, dear brethren. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit. The work of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es baptisé, mais de nouveau. You are baptized, born again. Maintenant, tu as reçu le Saint-Esprit. You receive the Holy Spirit. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. habite en toi. Alléluia. Amen. qu'est le Saint-Esprit? So, what is the role of the Holy Spirit? Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, nous sommes dans Esaïe, chapitre 11, versets 1 à 2. Book of Isaiah 11, Alléluia. 1 to 2. Alléluia. Amen. Voilà. Et, si je commence par ce que j'ai prêché, bien aimé, ce que j'ai médité le matin, dans Jean 14, 16 et 18. Alléluia. what I'm going to say this morning, in John 14, 16 to 18. Alléluia. Amen. On peut commencer par là. So, let's start from there. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. John 14, John 14, Alléluia. Verse 18, that he will not live as an orphan. Il ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Amen. Bon. Maintenant, pourquoi il dit, il ne nous laisserai pas orphelin? Why did he say that he will not live as an orphan? Alléluia. C'est une promesse. It's a promise of God. Regardez, bien aimé dans le Seigneur. Look at their brethren. C'est là où acte 1 va se produire. That is where the book of Acts, chapter 1, lies. Va se produire. Yes. Alléluia. parce qu'il avait promis aux disciples. Je ne vous laisserai pas orphelin. Because the promise is that he is going to live as an orphan. Alors, nous partons dans John 14 maintenant. John 14. Alléluia. Amen. 16. À 18 mois, je vais gagner du temps. John 14. On peut commencer à partir du verset 15. Look, I will start from 15. Il fait la promesse aux disciples. God not gave a disciple his promise. Alléluia. Amen. Il fait la promesse. Il dit, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, if you love me, keep my commandements. Et moi, je prierai le Père. And I will pray the Father. Et il vous donnera un autre consolateur. And we give you another hepa. Alléluia. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. That he may abide with you forever. With us forever. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. He may abide with us forever. C'est ça qui est beau. That is what is so wonderful. Voilà pourquoi si tu n'es pas encore, tu n'as pas encore reçu Jésus Christ comme ton Sauveur et Seigneur. So if you are not here receive just Christ your Lord and personal Savior. Décide de toi vite, vite. Please decide quickly. Reçois Jésus Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Receive just Christ your Lord and personal Savior. Pourquoi bien aimer dans le Seigneur? Why, dear brethren? Parce que le Saint-Esprit c'est grâce au Saint-Esprit que tu ressusciteras et tu vivras éternellement. Amen. So the only Spirit we are going to live everlasting and also resurrects. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit c'est notre aimant. That's how we are. The only Spirit is our what? Aimant. Magnet. It's our magnet. C'est-à-dire le corps est miscle, le miscle, le zone, la chair, tout est déjà pourri. Because the every story is a decade. Hallelujah. Amen. Mais le Saint-Esprit body, the Holy Spirit qui était à ma conda. That is in me. Hallelujah. Amen. C'est ça que Dieu reconnaîtra, ça c'est ma conda. That is what they'd like to recognize with. Ah, this is Elizabeth. Et si vit avec lui éternellement. And you live with him everlasting. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. And I will pray to the Father and He will give us éternellement avec vous. And He will dwell with us l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. It said the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees in him nor knows in him but you know him for he dwells with you and will be in you. Alléluia. Amen. I will not leave you often. I will come to you. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. That is why dear brethren I want to explain le Saint-Esprit avec vous et en vous. Alléluia. Suivez-moi très bien ici. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit pour ceux qui sont dans notre école de ministère pour ceux qui ont suivi les enseignements nous avons étudié la doctrine du Père la doctrine du Fils la doctrine du Saint-Esprit selon la théologie de l'Église verset de Dieu l'Église pour tous. I call the theology of universal church of God a church for all. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit c'est une personne. It's a person. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Dieu l'aimé dans le Seigneur avec vous veut dire il t'accompagne. Alors dans la doctrine du Saint-Esprit j'avais expliqué de la même manière que Dieu est omniscient omnipotent omniprésent le Saint-Esprit aussi est omniscient omnipotent omniprésent Alléluia. Et ça c'est sa partie omniprésent. Alléluia. Il est en même temps avec toi c'est-à-dire il est à côté de toi il t'accompagne et il est en même temps en toi c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Il peut te parler il t'accompagne Alléluia Alléluia Il est en toi J'explique pendant que je parle comme là par exemple vous n'avez pas entendu sa voix mais pendant que j'évolue dans l'enseignement Lui le Saint-Esprit à moi Je suis en train de vous enseigner en même temps comment ça se passe Il m'a dit Victor ne finit par l'enseignement sans parler des actes des apôtres là où je suis descendu Mais vous vous n'avez pas entendu cette voix là Mais moi je l'ai entendue dans moi dans mon cœur Alléluia Voilà pourquoi j'ai toujours dit sois concentré dans la présence de Dieu Alléluia Mais le monde ne l'a pas connu Parce que le monde ne peut pas comprendre qu'il y a des choses qui se passent à moi et qu'il me parle Le monde Non Regardez comment cela se passe Imaginez-vous J'ai fait la fête J'ai bu l'alcool J'ai drank alcohol J'étais saoul J'étais saoul Alléluia Je suis en train d'expliquer très bien Mais je suis chrétien Alléluia Il n'habitera plus en moi Alléluia Là il va seulement jouer le rôle d'accompagnateur avec moi Il est à côté de moi Je vous explique ça clairement Regardez Maintenant pour me parler parce qu'il habite en moi Puisque je pue d'alcool Par lui il est saint 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 18 Il ne peut pas demeurer Il ne peut pas demeurer à l'intérieur de moi Parce que je l'ai attristé à ce moment là Pourquoi ? Parce que j'ai essuyé mon corps Avec de l'alcool Avec des insultes Avec la colère Avec l'adultère Alléluia Mais il joue avec vous Il sera avec vous Il est juste à côté ici À moi À moi Il est attristé Il ne se manifeste pas Mais je suis toujours son enfant Mais il ne peut pas me parler À cause de le mal que j'ai fait Mais avec moi Alléluia On veut me tuer Par exemple Je vais faire un accident Par exemple Pour ses intérêts Même s'il ne me parle pas à moi Mais Il est avec moi en tant qu'appropagniateur Voilà Là où par exemple On veut me donner un coup de poing Il peut me pousser comme ça Et puis le coup de poing Ou le couteau qui allait me tuer rate Il m'a protégé Alléluia Alléluia Voilà pourquoi il dit Je ne vous laisserai pas orphelins Je viendrai à vous Alléluia Alléluia Maintenant regardez Il dit Je viendrai à vous Je viendrai C'est quel temps C'est le futur Non Alléluia Alléluia Je viendrai à vous Alléluia Maintenant il va venir à nous Alléluia Comment il va venir à nous Maintenant nous sommes dans Acte chapitre chapitre 1 Alléluia Alléluia On peut commencer verset 3 Après Après qu'il eut souffert Il leur apparu vivant Et leur en donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu Comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il Vous voyez Car Jean Je suis dans Acte chapitre 1 verset 5 Car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit Alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur Et c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël Ça aussi c'est un autre message mais on n'en est pas là Parce que ici ce n'est pas le Israël là que vous voyez Quand il parlait c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël Mais je ne vais pas enseigner ça sinon je vais perdre beaucoup de temps Enfin ce n'est pas une perte de temps mais ce n'est pas dans le cadre des jours parce que ce que j'ai préparé je n'ai même pas encore dit ça Mais je dois arrêter à multiplier parce que je n'ai pas la peine Mais il a répondu ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le père a fixé de sa propre autorité Ici c'est ce que j'appelle dans mon ministère j'ai toujours dit dans mon ministère je prends deux choses la souveraineté de Dieu il fait ce qu'il veut et en partie je connais en partie je prophétise ce n'est pas ce n'est pas verset 1, verset 4, verset 5, «For God truly baptised with water, but you shall be baptised with the Holy Spirit not many days from now. Sis, therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Seven, and he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je reviens au verset 1 et 2. So, I'm going back to... Chapitre 1, verset 1 à 2. À chapitre 1, verset 1-2. Pour les bien-aimés qui viennent toujours à l'église, pas pour être transformés, pas pour être enseignés, ils viennent toujours pour chercher la délivrance, le miracle, les prophéties. For those that do come to church, they are not going to church to be transformed, to be renewed of mind, but they are there for... They do come to church just for prophecy and for deliverance, for their own interests. c'est triste. It's sad. C'est triste. It's sad. Regarde, bienvenue dans le Seigneur. Look at the abridger. C'est lui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc. It's Luc. that wrote the Book of Acts of the Apostles. Alléluia. Amen. Il dit, Théophile, je parlais dans mon premier livre, c'est-à-dire dans Luc, il parle de son premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Voyez, Jésus a commencé par les enseignements. Mais les gens n'aiment pas malheureusement les enseignements. L'église ou les églises sont pleines les jours de l'intercession, les jours de la veillée, parce qu'ils auront la délivrance, parce qu'ils auront des guérisons, ils auront des prophéties. Je suis désolé. So, people, people do come to church, they do come to church many because they are waiting for the deliverance, the day of deliverance or prophecy. I'm sorry. Non. Non. Jésus a commencé par enseigner ses disciples. Matthieu, chapitre 4, verse 23, que je répète et je répète toujours. So, Jésus a commencé par enseigner ses disciples. Normalement, ce qui me fait très mal. So, ce qui me fait sentir mal. Mes enfants, vraiment, mes enfants de l'église universelle de Dieu, avec tout ce que je donne comme enseignement depuis que j'ai commencé cette église, normalement, ne devraient pas être des gens qui font comme ça, comme ça, ça. Non. Normalement, non. Normalement, non. Mais, malheureusement, les gens n'aiment pas les enseignements. Jésus dit ici, de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Vous avez vu ça? Il les a d'abord enseignés. Ce n'est pas les enseignements que tu vas grandir. Ce n'est pas les enseignements que tu sauras faire la distinction entre le bien et le mal selon Esaïe 5.20. Vous voyez? Même dans Esaïe, il y a des gens pour lui tuer ses biens alors que la Bible dit tuer ses mal. So, il se trouve teaching the word of God according to what l'aposte said earlier for us to know to grow in the book of Joshua 1.8 that we'll be able to also distinguish that to do evil is not good in the book of Esaïe 5.20 where we read you know for peace of people to do evil to kill or to murder is normal to them is good. Il dit restez là verset 8 mais vous vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez maintémoins à Jérusalem dans toute la Judée sur le bien dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre après avoir dit cela il fit élevé pendant qu'il regardait et il nuait les dérobas à leurs yeux il est parti verset 8 alléluia vous savez restez là à Jérusalem et ce qui est beau le Saint-Esprit est international pourquoi ? parce que vous êtes à Jérusalem trop puissant mais dès que le Saint-Esprit s'il viendra s'il vous passe le Saint-Esprit en moi fait de moi témoin de Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre oh mamma mia mamma mia quelqu'un comprend cela vient de m'aider le Seigneur dès que j'ai reçu le Saint-Esprit je suis devenu le Père Spirituel des Congolais des Nigériens des Ivoiriens des Blancs je deviens d'enjeu dans le monde d'éternel jusqu'aux extrémités de la terre j'ai des enfants spirituels jusqu'aux Etats-Unis jusqu'en Angleterre en Afrique je suis devenu international à cause de qui la personne du Saint-Esprit mais je n'étais pas à Jérusalem je n'étais pas à Jérusalem avec les disciples je n'étais pas en Samarie je n'étais pas en Judée mais bien aimé dans le Seigneur dès que j'ai reçu le Saint-Esprit oh bien aimé dans le Seigneur j'étais baptisé bien aimé dans le Seigneur en Afrique bien aimé dans le Seigneur en tant que je ne critique pas les religions vous savez moi je suis poli respectueux bien aimé dans le Seigneur à ce moment-là je n'expérimentais pas le Saint-Esprit mais dès que je l'ai reçu grand conscient et j'ai commencé à marcher avec lui bien aimé je suis le témoin du Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre voilà pourquoi maintenant nous sommes dans Acte 2 verset 1 les jours de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup Alléluia maintenant vous comprenez pourquoi Luc dit tout à coup Alléluia parce que nous venons de lire ça au chapitre 1 les disciples avaient posé la question Seigneur est-ce en ce temps-là que tu rétablirais le royaume d'Israël il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le père a fixé de sa propre autorité donc ils étaient là à la montagne dans un même lieu dans la chambre des os tout ce qu'il leur a dit il leur a donné un ordre mais vous vous recevrez un esprit une puissance le Saint-Esprit s'il venait sur vous mais il n'a pas dit quand il n'a pas dit que ça sera lundi ça sera mardi ça sera dimanche ça sera le mois de janvier ça sera le mois d'octobre le mois de décembre non 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 aujourd'hui nous fêtons la pâte côte comme je vous ai toujours dit c'est dans le calendrier humain mais dans le calendrier de Dieu c'était tout à coup c'est tout à coup tout à coup veut dire quoi je ne connais ni l'heure ni la seconde ni le jour ni le mois tout ce que je sais je dois respecter l'ordre que on m'a donné mais vous restez là à Jérusalem ne bougez pas mais vous restez là à l'église universelle de Dieu l'église pour tous c'est là où je vous visiterai Alléluia Amen tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparirent séparer les unes des autres les unes des autres c'est que dans la chambre il y avait aussi des femmes Marie était là les unes des autres Alléluia et se posaient sur chacun d'eux ah le sang t'explique je n'ai plus maintenant attention ça peut s'effacer Alléluia là où tu te trouves mets ta main droite sur ta tête de la même manière bien aimé dans le Seigneur que cela s'est passé ce jour là Alléluia je l'ai fait vous le savez je l'ai fait plusieurs fois dans nos cultes je l'ai fait plusieurs fois dans nos cultes dans le sens où tu es là j'invite le Saint-Esprit il descend et il nous visite le vent du Saint-Esprit souffle et ça tourne même là où tu es dans ta maison mets seulement ta main droite ici tu vas le sentir Alléluia de la même manière la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur appareil séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux dans le non-puissant de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ verset 3 « Then there appeared to them divided their tongues as of fire and one sat upon each of them and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues and the Holy Spirit gave their tongues their Holy Spirit pose-toi maintenant sur un frère sur une soeur pour un frère pour une soeur dans le non-puissant de Jésus-Christ qui sent que tu es là et la Bible dit et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer que ce langues que le Saint-Esprit t'est rempli maintenant soit rempli du Saint-Esprit les autres vous le sentirez un peu plus tard les autres sont en train de le sentir maintenant recevez le Saint-Esprit tout dépend de toi reçoit le Saint-Esprit il te visite maintenant sois concentré l'esprit de feu descend sur toi comme au jour de la fente courte tout à fait reçoit le maintenant reçoit le maintenant reçoit le maintenant je le vois souffler devant quelqu'un il est en train de mouvoir il est en train de mouvoir il est en train de mouvoir là où tu es chez toi à la maison il te visite reçoit le reçoit le reçoit le reçoit le reçoit le reçoit le je vois quelqu'un on est en train de laver sa face avec des l'eau je vois encore une autre personne on est en train de lui mettre l'huile d'action reçoit le il te visite 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 chère amie sainte et que la gloire revienne à toi dans le puissant nom precieux et glorieux de notre sauveur et seigneur jésus je vous souhaite bonne fête de Pentecôte Amen Bye Bye